Bonjour, je m'appelle Manuel Abbas et j'ai soutenu ma thèse en décembre 2021 au laboratoire du traitement de signal et de l'image LTSI. Ma thèse était dirigée par Régine Le Bouquin-Jeanès et mes travaux ont été conduits dans le cadre du projet ANR Accor en collaboration avec le CHU DREM, le CICIT et deux partenaires industriels, les sociétés RFTRAC et AZAD Network. Ma thèse adresse une question importante de santé publique, à savoir la fragilisation des seniors, dans le but de proposer une solution innovante en termes de prévention de la fragilité basée sur des capteurs portables. La fragilité, caractérisée par un affaiblissement physiologique et une sarcopénie, toucherait en France 4% sur 5 de plus de 85 ans. Si 83% des Français expriment la volonté de vieillir à domicile, l'état de fragilité augmente le risque de chute et de perte d'indépendance fonctionnelle venant menacer ce choix de vie, ce qui milite pour une détection précoce de ce syndrome de fragilité. Vu que l'accroissement du nombre de seniors rend difficile ce dépistage d'un point de vue purement clinique, nous proposons un système de télésurveillance automatisé. Ce système se compose de deux couches distinctes. Un premier module, l'identification de l'activité physique en temps réel, où deux solutions ont été développées. La première solution consiste en une architecture complexe basée sur la combinaison de trois capteurs, un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre. Les signaux recueillis sont fusionnés pour estimer l'orientation de dispositifs dans le cadre terrestre. Une seconde solution beaucoup moins coûteuse, uniquement basée sur l'accélération, a également été développée pour répondre à des contraintes industrielles et pouvoir être embarquée dans le dispositif. Une fois identifiées et localisées, les activités sont analysées par un deuxième module pour évaluer la condition physique du sujet âgé. Explicitement, deux types de caractéristiques sont considérés. Le premier type concerne des caractéristiques globales calculées au cours de la journée, telles que le nombre de pas ou le taux d'activité par jour. Le second type relève de caractéristiques locales calculées sur des segments locaux durant les périodes de marche, telles que la cadence, l'intensité de mouvement ou encore la représentation de la marche du seigneur sous forme d'un processus autorégressif variant dans le temps. Une étude longitudinale sur les données acquises au cours de la vie quotidienne de personnes âgées a attesté l'efficacité de cette solution. Nos travaux de recherche sont nos premières avancées dans la transition d'un modèle curatif vers un modèle préventif et ont fait l'objet de dépôts de deux brevets à l'Office européen des brevets. Finalement, je souhaite chaleureusement remercier la Fondation de Rennes 1 pour le soutien et pour cette belle reconnaissance qui va m'apporter de la visibilité et de la crédibilité pour mes travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !